Même les tâches simples comme prendre ses livres dans un casier ou alors manger un pouding ou un yogourt peuvent devenir des obstacles majeurs lorsqu'on vit avec un handicap. Ouvrir le yogourt et ne pas se mettre la main dedans après, parce qu'il faut mettre le papier à quelque part, c'est assez spécial. Et de ne pas s'en mettre partout aussi quand on mange, ça paraît, c'est des affaires qu'on ne se rend pas compte. Ces portes-là, ce n'est pas évident. Tu te dis qu'il faut que je pousse dedans. Est-ce que je pousse avec mes bras? J'ai essayé avec mes bras, c'est moi qui reculais. Ça n'allait pas super bien. C'est la leçon que l'organisme Andy Apte de Sherbrooke a enseigné aux élèves de l'École secondaire de la Montée, jeudi midi. La nouvelle activité change leur façon de voir les handicapés et pour ceux qui doivent vivre avec ces défis au quotidien, c'est un peu amusant quand même. Bien, c'est plus un malin plaisir de le voir rouler tout croche. Bon, mais c'est quand même pas si difficile que ça, là. Mais ça vient avec la pratique. Ah, ah, non, oui, oui, mais avec la porte tantôt. Il y a quelque chose à notre cas, on se trouve ça. Oui, mais comme ça, c'est un autre cas qui s'ouvre. Moi, ce qui m'étonne, c'est de savoir qu'il sait déjà qu'est-ce qu'il y a aux alentours, même si c'est moi qui est supposé le guider vers la place. Comme par exemple, il y avait des corridors, là, puis là, je pouvais dire, OK, ça s'ouvre, là, dans mes oreilles, parce que tout se passe au niveau de l'oreille, dans mon cas. Ça me permet de leur dire certaines choses, comme des comportements qu'on doit avoir ou pas avoir. Premièrement, il ne faut pas hésiter à demander à la personne si elle a besoin d'aide, puis qu'est-ce que tu peux faire pour elle, puis si elle n'a besoin, elle va te le dire, si elle n'a pas besoin, elle va te le dire aussi. Ceux qui embarquent, qui ont du fun, il y en a plusieurs qui ont une certaine résistance, non, ça ne me tente pas. C'est-tu de la peur que les autres le voient, puis qu'ils rient, parce que ça démontre une vulnérabilité. Aussi, quand ils circulent, tu ne sais pas trop, puis c'est du temps en fâche, qu'est-ce qui se passe. Donc, mais ceux, les plus dégénés, ils acceptent facilement, puis ils ont beaucoup de plaisir. Quand ils l'ont essayé une fois, ils veulent tous les essayer, toutes les activités. Il y en a beaucoup qui soit qui dramatisent, qui disent « Hey, c'est épouvantable, il ne peut pas marcher » ou « Il est aveugle », mais finalement, ils voient aussi qu'ils se débrouillent bien, ils ont appris beaucoup de réflexes par eux-mêmes, tout ça, mais aussi qu'ils ne voudraient pas être dans cette situation-là. Je pense que ça dédramatise, puis en même temps, ça leur fait vivre aussi ce que c'est. C'était la première fois qu'Andy Apte organisait une activité du genre dans une école, mais en voyant son succès, les organisateurs disent qu'ils pourraient répéter l'expérience. William Levasseur pour Estriplus à Sherbrooke.